Allez c'est parti ici en direct de la Park & Suit Arena, dernier huitième de finale. Est-ce que l'Egypte est capable de créer la surprise comme d'autres l'ont fait cet après-midi en faisant déjouer les pronostics avec notamment l'élimination de l'Allemagne et du Danemark. On retrouve les Croates en défense qui avaient terminé deuxième de leur groupe derrière une intouchable équipe d'Allemagne durant la phase de poule. Les Égyptiens doivent tout de suite emballer la rencontre, à eux d'être disciplinés. La tentative de décalage et la transmission a été coupée, l'interception derrière s'est bien donnée, impeccable, cette récupération est derrière l'enchaînement rapide avec Manuel Jkalec. Beaucoup de détermination défensive, ça c'est un vrai signe fort de la part des Croates. Oui magnifique, il était en zone, quel dommage sur cette tentative de Kulfou, c'était plutôt bien pensé, bien senti, le poteau derrière la récupération, oui il a contrôlé ce ballon, Moussa impeccable et l'écart se creuse, plus trois déjà pour les Croates après quasiment sept minutes. Et la Croatie mène tranquillement mais on sent que l'Egypte a des opportunités. Oh quel but, c'est lui, c'est lui, c'est lui qui est en train de... Super bien Stéphane Sitch. Non, il est arrêté, c'est un petit peu forcé. Désespérado et derrière, il a bien résisté, le but va être validé. Il se cherche un petit peu en attaque, ça manque de liant. Le croisé, avec le réflexe impeccable encore. Pézic sur sa ligne, derrière c'est récupéré en deux temps. Oh quel passe. Ah dommage, malheureux. Sterlek avec ce poteau, que c'était bien vu cette phase de Sinrich. C'est quand même pas tout à fait simple à faire. On aimerait les revoir un peu réécarter le jeu, un peu... Oh et la fin, Deunia avec le coudrin qui fait mal, plus quatre. Ça va quand même mieux pour la Croatie qui était sous pression mais qui trouve désormais davantage de solution. Allez le bras est déjà levé, on ne va pas vers l'avant. Et oui, il prend le dessus physiquement Moussa. Bon service de Lucas Sinrich. Allez ! Voilà, le passage de bras. Et derrière, le coup de poignet. Vraiment pratiquement sur un faux rythme. Il accélère comme ça d'un coup. Ahmed Elamar. Les croix qui doivent s'appliquer jusqu'au bout et en particulier Benjamin sur le repli défensif. Rapidement se restructurer. Parce que c'est vraiment la seule chance que les hommes de Marouane Raghab de pouvoir revenir dans la partie. C'est bien fait. Ça va quand même mieux en attaque pour les Croates qui sont un petit peu plus fringants. On voit Stéphane Cic et Duvdiak jouer sur les bords de douche pour ouvrir l'espace pour Sinrich, secteur central. Allez, en cas de but, ils vont prendre une option sur le quart de finale. Et voilà, c'est Sinrich qui s'y colle là fort. Dans cette rencontre, une nouvelle fois, l'homme en vue. Zadko Orva derrière la relance. C'est bien donné. Et attention, il s'est fait un petit peu mal. J'ai l'impression qu'il voit été Ahmed Elamar. Il revient à deux minutes. Les Égyptiens sont au final pas si loin. Ils se sont bien battus, se sont bien accrochés avec une excellente seconde période qu'ils ont d'ailleurs dominée. Mais c'est la Croatie qui a su, quand il le fallait, quand les moments étaient chauds, se ressaisir et battre cette équipe égyptienne. 21 à 19. La Croatie jouera sa place dans le dernier carré face à l'Espagne mardi soir.